Boire du bon thé, ça a un prix, et boire de l'excellent thé, voire des meilleurs grands crus, ça peut être encore plus cher. Justement, aujourd'hui, on va voir est-ce que ça vaut le coup, puisqu'on va voir un des thés qui est pour moi l'un des plus chers du marché, puisqu'on va déguster deux Oriental Beauty, l'un de Taïwan, qui est le grand classique, il y a quelques années, c'est un thé qui bénéficie d'un concours. Il s'en est vendu aux alentours de 30 000 euros les 600 grammes, je vous laisse faire le calcul au 100 grammes ou au gramme combien ça coûte de boire une tasse, et on va voir une copie de celui-ci qui a été faite en Chine, on en verra, on en voit de plus en plus aujourd'hui sur le marché, elles sont deux fois moins chères, alors est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui d'acheter, de boire et de découvrir un vrai Oriental Beauty taïwanais au prix fort, ou est-ce qu'on peut trouver des thés d'une même qualité, facilement deux fois moins chers, fait ailleurs ? Je vous donnerai aussi quelques conseils sur comment choisir et qu'est-ce qu'ils font le cahier des charges, et en tout cas les caractéristiques de ces thés-là, pour le choisir au mieux et pas vous faire avoir. Pour commencer, on va voir un peu c'est quoi ce thé. A l'origine, son nom c'était Baihao Wulong, ce qui signifie bourgeon duveté, ce qui peut vous donner une bonne idée de l'aspect auquel il doit ressembler, puis des marchands anglais au 19ème siècle qui l'ont fait découvrir à l'Occident, on l'avait renommé Oriental Beauty, c'est souvent le nom qu'on connaît par chez nous, puis après il est redevenu Dongfang Meiren, qui est un peu le Oriental Beauty en chinois. Donc il peut avoir trois noms, ça a peu d'importance le nom qu'il va avoir, puisque c'est plutôt le vendeur qui va décider de quelle appellation lui donner, donc ça a peu de rapport avec la qualité. Mais vous pourriez le trouver sous ces trois appellations-là. C'est un Oulong qui a la particularité d'être fortement oxydé, puisqu'on va être aux alentours de 60 à 85% d'oxydation, donc on est très proche du thé noir. C'est un des seuls Oulong entre la Chine et Taïwan qui n'est pas torréfié, donc déjà au nez, si vous en sentez qu'il y a une petite odeur de torréfaction, c'est qu'il n'est pas d'origine. Mais l'astuce, c'est que les plus grands crus et la meilleure qualité se retrouvent à 60% d'oxydation, voire même un petit peu moins. Plus vous aurez de feuilles qui se rapprocheront du verre, mieux ce sera. Et c'est aussi, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, un thé qui a la réputation de devoir son goût à la morsure d'un insecte. On en reparlera sûrement plus tard, puisque j'ai en discuté avec un expert, pour le coup, dans ce domaine-là. Et en fait, c'est pas forcément vrai. C'est une histoire qui a l'avantage de faire vendre, puisqu'elle est assez originale, et elle permet aussi de mettre en avant que c'est des thés qui ont été préparés, ou en tout cas développés, sans pesticides, puisqu'on a l'apparition de ces insectes-là. C'est pas forcément vrai, ou en tout cas, pas dans le sens où c'est vraiment la morsure de l'insecte qui va donner ce goût-là. C'est surtout le climat qui apparaît à cette saison-là, qui favorise l'apparition des insectes. Mais c'est surtout que si le producteur voit l'apparition de ces insectes à ce moment-là, ça veut dire que le climat est propice pour fabriquer ce thé-là. Donc, il y a une interaction entre le climat, la météo et l'apparition des insectes. Enfin bref, ça on verra sûrement une autre fois un petit peu plus en détail. Là, ce qui va surtout nous intéresser, ça va être le visuel des feuilles, parce que quand vous achetez du thé à 90% du temps, et bien c'est sur ça que vous allez juger. Et après, sur l'odeur des feuilles, mais des feuilles sèches, on peut rarement en boutique acheter en dégustant, même s'il faut avouer que pour, à partir de ce prix-là, on peut quand même demander de goûter le thé avant de l'acheter. On peut voir visuellement que les deux thés sont assez proches. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'à l'œil, ça va être assez difficile de reconnaître quelle qualité est la taïwanaise et quelle qualité est la chinoise. Les grosses différences, elles vont être surtout sur le pourcentage de bourgeons. On peut voir que sur le deuxième, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a des feuilles qui sont de plusieurs couleurs différentes. On va avoir des bourgeons qui sont plus dufteux et du coup plus proches du blanc, voire du beige, des feuilles qui sont légèrement rougeâtres, des feuilles un petit peu plus brunes, et on a quelques-unes, comme on peut voir juste là, qui sont un petit peu plus vertes. Ça souvent, du coup, c'est un très bon signe. Plus vous avez de différentes couleurs, mieux c'est. En général, dans les caractéristiques, un Oriental Beauty doit avoir 5 couleurs différentes. On doit avoir le blanc des bourgeons, on doit avoir des feuilles un petit peu plus vertes, puisque 60% de l'oxydation est meilleure, donc on a encore à ce tasse-là des feuilles un petit peu plus vertes, du marron, du bordeaux et presque du noir. Sur l'autre, on va retrouver aussi ces paramètres, en tout cas ces couleurs qui sont présentes, mais surtout, on a beaucoup plus de bourgeons. On peut voir qu'ils sont présents partout, on les distingue très facilement. Quand l'autre, on en avait allé sur 6 grammes, 5 ou 6, là, proportionnellement, on voit qu'on a à peu près la moitié des feuilles qui sont des bourgeons, et ça, c'est un très bon signe, puisque ça veut dire que la récolte a été plus fine, voire manuelle, et que le travail des feuilles a été plus soigné, puisque c'est la partie qui s'abîme le plus facilement quand on manufacture et qu'on prépare le thé, surtout sur des thés qui ont une oxydation un petit peu plus importante. Donc ça, c'est un très bon signe. Plus vous avez de bourgeons sur ce thé-là, meilleur sera la qualité. Le parfum aussi va jouer, puisque l'Oriental Beauty est réputé pour avoir des notes très fruitées, un peu musca. Plus vous avez au nez un côté fruité, un parfum intense, un parfum de raisin, mieux sèche. Donc pour l'instant, si on devait juger là-dessus, forcément, le Taïwanais, c'est celui qui a le plus de bourgeons, c'est celui qui est le plus joli esthétiquement, où les feuilles sont le moins travaillées, le plus soignées. C'est aussi celui qui a le parfum le plus fin. L'autre est plutôt intéressant, puisqu'on va retrouver toutes les caractéristiques qu'on cherche de cette catégorie de thé. Le parfum est peut-être un peu différent, on verra surtout à la dégustation, mais pour l'instant, ça paraît assez intéressant. Et pour le prix, je me dis que pour l'instant, ça peut valoir le coup de partir sur celui-ci. Mais bon, c'est la dégustation qui va un peu tout voir, puisque le thé, finalement, on ne fait pas que regarder les feuilles, on va les boire aussi, donc il faut l'apprécier. Pour ça, j'ai préparé 6 grammes de thé pour chaque. J'ai pris vraiment de la porcelaine pour avoir la chose la plus lisse possible, et faire ressortir vraiment tous les arômes du thé. On va partir sur une infusion qui va être très chaude, comme on est sur un Oulong, 90 degrés, et on part sur 30 secondes d'infusion. Ça devrait largement suffire. Là, je le prépare plus au Gong Fu Cha, parce que je veux vraiment concentrer les saveurs et voir le parfum qu'il va avoir au maximum. On est plus sur de la dégustation que sur le fait de boire du thé. Si j'avais voulu le préparer d'une façon un petit peu plus classique, j'aurais préparé dans une théière, avec un grammage qui va être proportionnellement un peu moins important, une dizaine de grammes pour un demi-litre, et j'aurais fait 1 minute, 1 minute 30 environ. La couleur est plutôt intéressante. On a une belle couleur, elle est assez foncée. Le parfum est pas mal. On retrouve vraiment ce qu'on cherche dans l'Oriental Beauty, c'est-à-dire des notes très flûtées, des fois un petit peu plus florales. C'est pas un thé qui est forcément très puissant, très costaud, mais c'est un thé qui doit avoir une certaine puissance aromatique, mais tout en restant dans une certaine assez délicatesse. On est vraiment dans un thé qui va être aromatique, mais très fin, avec des parfums, mais beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur. On a des notes qui sont un peu plus fruitées, qui se rapprochent de ce qu'on cherche, mais il a l'air un petit peu plus costaud. Et effectivement, la dégustation, il est un peu plat, il est même un petit peu trop puissant, surtout au niveau de la texture. On a un côté qui est beaucoup plus fort, un petit peu plus rappeux. On se rapproche vraiment beaucoup plus d'un thé noir, en fait, que d'un hoolong pour celui-ci. Il y a même une légère note de grillé. On sent plus le boiser, et sur un fruit, mais un fruit très cuit, presque un peu compoté. Et si visuellement, il est très proche de ce qu'on peut s'attendre, ou en tout cas visuellement, au niveau de l'odeur, à la dégustation, il est un petit peu moins intéressant. On sent qu'il n'y a pas tout ce qu'on cherche dans l'Oriental Beauty. C'est une belle copie. Il ressemble vraiment à ce qu'on cherche, ce qu'on s'attend à voir dans la beauté des feuilles, dans le parfum. Mais à la dégustation, on peut être un peu déçu. Je dirais qu'il ne goûte pas ce à quoi il ressemble. Alors que pour le Taïwanais, on voit que l'infusion est déjà beaucoup plus claire. Ça, du coup, c'est du fait des feuilles qui sont moins travaillées, un peu moins cassées, plus riches en bourgeons. Le thé sera moins coloré, mais par contre, ça ne définit en rien du tout la qualité du parfum du thé. Et là, à l'odeur, rien que là, on a tout ce qu'on cherche. C'est très fruité, mais pas agressif. C'est riche, c'est doux, c'est très rond. Et il y a des notes un petit peu plus florales dans le fond. Rien que le parfum est superbe. Mais reste à voir la dégustation. Rien à voir. C'est très doux, c'est très ample, c'est un peu lisse. On sent vraiment les notes de muscal, les notes de raisin. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus frais, qui est moins proche du thé noir, avec des notes boisées, mais beaucoup plus douces, beaucoup plus florales, un petit peu plus fruitées. C'est vraiment plus délicat. On sent vraiment qu'il y a beaucoup de rondeur, mais à la fois, c'est quelque chose qui est très riche en parfum, qui est beaucoup plus riche que ce qu'on avait sur l'autre, qui est donc plus intéressant. Et qui confirme le fait qu'on est bien sûr, pour le coup, un Wulong Taïwanais, puisqu'au niveau du goût, on a vraiment ce à quoi on s'attendait. Et c'est ça la grande question sur ce que vous cherchez. Visuellement, ça y ressemble. Au niveau du nez, ça y ressemble aussi. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut être très très vite déçu au niveau du goût. L'Ontal Bushi, ça vaut le coup d'acheter si c'est vraiment pour découvrir. Vous en prenez peut-être un petit peu. Goûtez, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Et si c'est vraiment un gros coup de cœur, ça peut le voir dans le coup d'en boire de temps en temps. Mais vraiment, si vous prenez le temps de le déguster et d'apprécier le thé. Donc voilà, faites bien attention à ça. Taïwan, la couleur des feuilles, une infusion le plus claire possible et des notes très fruitées, mais tout en gardant un côté qui est assez rond. Et idéalement, acheter deux saisons. Donc j'espère que ces petits conseils vous aideront à mieux choisir et surtout à ne pas vous faire voir et ne pas être déçu d'avoir acheté un thé cher ou avec un prix qui peut être un peu élevé pour avoir quelque chose qui peut être un peu fade ou décevant après. Faites bien attention à ça, ça peut valoir le coup et on enverra de plus en plus des copies ou d'autres. Ou sinon, achetez-le vraiment à un prix qui peut être très intéressant en sachant que ce n'est pas le thé d'origine. Et là, vous pourriez avoir des bonnes surprises. Et ça peut être pertinent de faire comme ça. Soit un Taïwanais qui va être un petit peu plus cher mais plus aromatique, plus intéressant. Soit une copie qui devra être moins chère mais avoir d'autres arômes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire en bas. Ça me fait toujours très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, pour partager une tasse de thé ensemble. Je vous dis à très bientôt.